Je vous laisse la parole. Madame la maire, chers collègues, ah oui je suis fort là, le 4 août 2020 à 18h07, une violente explosion jetait l'effroi sur Beyrouth. Une catastrophe de plus pour sa population qui est condamnée une fois de plus à compter ses morts et à se relever. Ce n'est qu'une mort de plus, Beyrouth. On le sait, toi et moi, on passe notre vie à mourir nous autres. Ces mots sont de Dima Abdallah, écrivaine libanaise, extrait d'une tribune publiée dans le journal Le Monde par laquelle elle exhorte sa ville natale à trouver la force et le courage de s'extirper des décombres. C'est Beyrouth qui sera mise à l'honneur pour la 27e édition du Maghreb Orient des Livres et Dima Abdallah, Dominique Indé, ainsi que Lamia Ziadé, y sont invités. Trois femmes écrivaines pour représenter une ville meurtrie mais toujours debout, un symbole que je tenais ici à souligner. Cette année sera également mise à l'honneur à Tunisie pour les dix ans de la révolution de Jasmin, cet espoir né de l'autre côté de notre Méditerranée qui a initié les printemps arabes. Je me réjouis donc de cette programmation qui confirme l'importance du Maghreb Orient des Livres, initialement prévu en février 2020 et qui se tiendra dans les salons de l'hôtel de ville le 10 et le 11 juillet. Le Maghreb Orient des Livres réunit chaque année près de 150 auteurs venant du Maghreb et du Moyen-Orient ou écrivant sur la région. Il s'agit d'un événement important qui rassemble chaque année plusieurs milliers de visiteurs passionnés par la littérature, l'histoire et l'actualité du Maghreb, du Moyen-Orient et de leur diaspora. S'il vous plaît. Cet événement porté par l'association Coup de Soleil qui organise le Maghreb des Livres depuis 1994 ainsi que l'Institut de recherche et d'études méditerranéenne Moyen-Orient et Rémo depuis 2018 est accueilli à l'hôtel de ville et nous nous en réjouissons. Au-delà de l'exposition par les éditeurs des livres récemment parus, la dédicace de leurs ouvrages par les auteurs, les dialogues avec ceux-ci sous forme de tables rondes et de présentations variées, le programme enrichi par la mise en avant de revues, d'œuvres de photographie et cinéastes, de peintres, de graphistes et de... vous l'aurez compris, ce festival va être passionnant. Et je tiens saluer particulièrement la mobilisation des bénévoles des associations Coup de Soleil et son président Georges Morin et Iremont et son président Georges-Paul Chagogno qui pendant deux jours s'assureront de la bonne tenue de cet événement. Pour conclure, je souhaitais me féliciter du soutien important porté par notre ville en faveur des cultures étrangères et de l'intégration. Je vous invite à voter cette délibération et aussi à visiter ce festival pour y rencontrer dans les couloirs Dima Abdallah, invoquer ces quelques molécules d'oxygène qu'on s'enchaîne à trouver pour respirer. Je vous remercie. Applaudissements Je vous remercie.